bonjour votre horoscope du 10 novembre balance il y a des conversations avec une femme au sujet d'argent c'est peut-être tout simplement un dimanche où vous devez régler certains derniers détails avec votre ex par exemple la pension alimentaire pour les partages ou que sais-je ça peut être aussi tout simplement une maman qui voudrait vous déléguer quelque chose par anticipation un lègue une donation mais moi j'ai plutôt le présentement qu'à cette journée quelques amis balance doit régler une problématique d'argent problématique d'argent de quelqu'un qui n'arrête pas de vous harceler pour avoir plus de quelqu'un qui n'arrête pas en tout cas de prétendre toujours un peu plus de pension alimentaire dans le partage voir aussi ça peut être une jeune fille mes amis donc un enfant qui est en train de vous pomper énormément la journée d'aujourd'hui ça sera marqué par le sujet argent et je pense que cette femme vraiment de façon positive pourrait vouloir vous déléguer quelque chose mais vu ce que je ressens et qu'est ce que j'ai sous les yeux je pense plutôt que ça c'est très exceptionnel mais je pense plutôt qu'en fait le message principal ici c'est que vous avez une femme dans votre entourage mes amis qu'elle est en train de vous plumer donc peut-être que c'est un avertissement pour certains d'entre vous qui avait un doute sur une personne ça peut être votre autre mais ça peut être n'importe qui une femme que peut-être voilà demande toujours de plus en plus quelqu'un qui est de plus en plus exigeant un financièrement un enfant que voilà n'arrête pas de demander d'argent à vous de voir mais ouvrez l'oeil parce que cette situation de pompage ou d'aidage parce que si vous aidez aussi pourrait vous mettre vous en difficulté donc il est peut-être temps mes amis balance que vous fassiez vos comptes pour voir où vous en est où vous en êtes bélier pour vous ça sera plutôt une journée où vous pourriez finalement comprendre que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à vous soutenir à vous aider à vous encourager à vous porter s'il le faut il ya quelques amis béliers probablement que en difficulté et ça peut être relationnel ça peut être matériel financier pro que peut-être voilà vous vous êtes enfermé un tout petit peu en ce dimanche vous vous rendrez compte que vous avez quelqu'un dans votre entourage en fait qui est prêt à tout pour vous aider pour vous soutenir vous avez une épaule sous laquelle pleurer vous avez une oreille tendue sur laquelle pouvoir vous confier vous avez vraiment une main qui est là prête à vous porter je pense qu'aujourd'hui vous pouvez découvrir une relation de sincérité de fort sentiment d'une personne peut-être que vous ne vous attendez pas dans tous les cas quelle que soit la difficulté que vous rencontrez dans cette journée vous le sauriez que vous pouvez compter sur les autres ils sont tous aux petits soins pour vous voir quelqu'un en particulier quant au cancer pour vous il ya des discussions ce serait une journée peut-être entre amis c'est d'accord on partage quelque chose dans cette journée il ya vraiment la convivialité c'est des échanges sympathiques peut-être des projets aussi amicaux je sais pas partir en vacances préparer quelque chose c'est vraiment en tout cas la journée où on met en évidence certains rapports amicaux on va me parler des échanges et ces échanges sont certainement par contre pour quelqu'un un peu animé alors certes que pour certains vont pouvoir discuter de certains projets passer un moment très convivial pourquoi pas mais il y aura une petite minorité des amis cancer que peut-être vous prendriez la tête avec certains amis parce que vous n'êtes pas du tout d'accord donc aujourd'hui il y en a pour les pour tout le monde a pour les amis cancer un positivement c'est vraiment une très belle journée très fort sympathique avec des projets peut-être aussi voilà on fait quelque chose mais pour d'autres ça peut être plutôt tension en vue mais sous le plan amical quant aux capricornes je vois des émotions ici que ne veulent pas bouger dans le sens que vous vous êtes certainement arrêté sur des situations que malheureusement vous pompe énormément d'énergie j'ai quelques amis capricornes qui ont des émotions à vif on n'arrive pas à tourner une page on n'arrive pas à comprendre on n'arrive pas à accepter une situation et en cette journée ça va se ressentir encore plus que d'habitude peut-être parce que il y a le grand pont et que donc tout cela le fait que vous êtes à la maison vous permet de remuer un peu plus donc vous avez certainement besoin mes amis de vous intérêt de ne pas rester seul d'accord justement pour ne pas faire remonter certaines émotions que vous avez du mal à laisser partir je vois beaucoup de de plus que de la remise en question c'est vrai c'est vraiment des émotions turbulent je pense que vous passez pour quelqu'un par des hauts et par des bas et malheureusement ben voilà il ya cette incompréhension cette incompréhension de certains événements que vous vivez que vous avez vécu qui vous dépasseront en cette journée quant aux jumeaux on va me parler de faire attention à quelqu'un qui viendrait vers vous qui se présenterait sur son meilleur jour parce qu'en fait ça sera une personne qui pourrait tout simplement vous la mettre à l'envers ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui peut-être quelqu'un viendra voir des visites vous passerez un petit coup de fil que sais-je mais faites vraiment attention parce que ça sera vraiment le pompon du pompon cette personne va essayer tout simplement de façon machiavélique devenir vraiment sur son meilleur jour et côté un douceur un ami calmant peut-être avec des gros sourires peut-être même avec un cadeau mais cette personne c'est un traître donc faites attention parce que je pense que quelqu'un voudrait essayer tout simplement de vous amadouer en cette journée les amis j'ai moins faites vraiment attention mais de toute façon vous allez le découvrir vous allez démasquer la personne et vous allez comprendre certainement les vraies intentions de cette personne derrière sa tête surtout si c'est une personne que d'habitude elle n'est pas cool avec vous et qu'aujourd'hui comme par hasard elle serait vraiment toute douce gentille donc attention lion pour vous aujourd'hui on se sent un peu seul on se sent un peu cloîtré chez soi on se sent un peu replié chez soi mais je pense surtout que c'est vraiment un état d'âme que vous avez les amis lion c'est vraiment vous qui vous renfermez en fait c'est comme si quelques amis lion et du coup ça ne parlera pas tout le monde mais vous le savez que l'horoscope aussi c'est un approche général qui ne parle pas tous et j'ai vraiment le sentiment qu'il ya quelques amis lion ici que n'a plus du tout cette vitalité nécessaire pour pouvoir s'amuser s'autoriser du bien-être je vois un isolement qui est créé par votre propre état d'esprit d'accord bon après je dis pas que c'est dans votre tête je dis tout simplement probablement que il ya des situations que vous n'arrivez pas surmonter et cela engendre tout simplement un enfermement que de coup ben ça prend une ampleur parce que ça vous enferme surtout et tous les domaines de votre vie il ya vraiment je pense ici quelqu'un qui a abandonné ce n'est pas du lâcher prise c'est plutôt de l'abandon donc ça ce n'est pas bien les amis lion essayez de vous prendre en main et fait ou été aidé par quelqu'un qui pourrait le faire ne restez pas dans cet état là parce que sinon ça deviendra très compliqué quant aux poissons on va me parler de famille alors aujourd'hui mes chers amis peut-être que quelques amis poissons à quelque chose à régler avec un membre de sa famille c'est peut-être aussi tout simplement alors j'ai une influence masculine pour vous d'accord et on me parle de votre famille mais avec cette famille vous avez aussi la destinée ce que pour moi voudrais dire que oui il ya certains amis poissons qui ont des comptes à régler et ben voilà c'était écrit que ça devait se passer comme ça avec cette personne c'est cet homme de la famille d'accord voir c'est peut-être tout simplement une importance primordiale que vous devriez donner à cet homme de votre famille je sais pas pourquoi il ya vraiment ici quelque chose il ya alors plusieurs messages pour les amis poissons est ce qu'aujourd'hui on clarifie certaines situations avec cet homme qui est important pour vous qu'il a toujours été et c'était en tout cas vraiment des expériences que vous avez vécu avec cette personne parce que vous ne pourriez pas éviter un c'était le destin j'ai le sentiment aussi qu'il ya peut-être un homme de votre entourage de votre famille de coups qui pourrait être en difficulté sur lesquels il faudrait trouver des solutions pour l'aider mais pas seulement il pourrait être question d'un homme de votre famille qui effectivement sur lesquels il faut prendre une décision parce que cet homme probablement un comportement qui n'est pas raisonnable avec vous alors on y va vraiment il ya plusieurs messages c'est à vous de voir où vous avez quelque chose à régler avec cet homme et aujourd'hui il est temps de le faire voir vous avez cet homme de votre entourage de votre famille qui en difficulté cet homme aura besoin peut-être que vous l'aider à trouver des solutions pour certains mais pour d'autres par contre ça peut être une décision que vous devez prendre vous vis-à-vis de cet homme un homme qui pourrait peut-être profiter de vous donc à vous de voir comment ça résonne est ce que quelqu'un aura besoin de vous vous devez l'aider à trouver ses solutions est ce que vous avez quelque chose à régler avec cet homme est ce qu'effectivement vous avez un homme de votre famille que sur laquelle il faudra se positionner une bonne fois pour toutes c'est peut-être aussi tout simplement voilà un homme qui effectivement en cette journée ne se sent pas trop bien et qui a besoin tout simplement de votre reconfort de votre soutien ça peut être un homme aussi qui pourrait pourrait je dis bien parce que je pense clairement qu'il ya quand même quelqu'un qui doit faire attention ici il ya oui il ya peut-être un homme de votre entourage ça pourrait être du coup un papa pourquoi pas sur lequel aujourd'hui faudrait veiller un tout petit peu plus mais faites attention quand même que vous n'avez pas quelqu'un qui profite plutôt certains petits problèmes de santé qui pourrait avoir tout simplement vous pour vous manipuler à vous de voir sagittaire on vous demande d'être très très intelligent sur une situation qui vous tient coeur ou sur une relation d'amour sur une relation en tout cas où vous aimez là où les personnes sont une situation vraiment qui est importante pour vous on vous demande d'agir de façon transparente lucide et en pleine conscience d'accord si vous voulez vraiment être heureux heureuse on vous demande de faire très 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 comment dire clarté sur des situations très importantes pour vous ça peut concerner une relation amoureuse mais ça peut concerner une relation tout court mais où il ya des sentiments qui sont forts et d'accord peut-être des problématiques peut-être là vous vous posez des questions peut-être vous vous rendez compte de certaines choses qui ne sont pas normal on vous demande de faire clarté sur ces situations c'est pour votre propre bonheur en fait ok ce qui voulait dire qu'il ya certains amis sagittaire qui en parlant clairement en étant transparent vous pouviez peut-être éviter des situations compliquées vous pourrez peut-être éviter aussi tout simplement de la manipulation de quelqu'un qui pourrait profiter de vous que sais-je donc il ya quelque chose vraiment à mettre au clair en cette journée scorpion alors pour vous mes amis scorpion alors je dirais que c'est une journée qui va certainement vous déplaire pour la simple raison que vous avez des personnes très très méchantes envers vous ça peut être une en particulier ou plus ou plusieurs mais personne qui vous critique personne qui en fait ne vous élève pas je dirais plutôt des personnes qui vous rabaissent donc c'est vraiment une journée où ces personnes vont vous tester et vous faire énormément énormément énervé alors mes amis plutôt que vous mettre dans des états d'âme d'énervement où vous prenez au premier degré tout ce le mal que ces personnes ils vous font on vous conseille clairement de vous en éloigner quelques amis scorpion pourrait s'en éloigner définitivement une bonne fois pour toutes de ces personnes mesquines manipulatrices fausses voir clairement peut-être voilà mettre une petite distance le temps que cette personne prenne conscience du mal que vous fait ou que vous a fait il est question peut-être d'une personne qu'aujourd'hui sera méchante avec vous je sais pas si elle s'en rendra vraiment compte ou pas mais cette méchanceté c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous qui peut vous déstabiliser c'est pour ça que je vous disais pour certains l'éloignement est définitif pour d'autres est peut-être tout simplement provisoire le temps de laisser à cette personne de comprendre qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'elle a dit mais en tout cas c'est une journée mes amis qui va vous faire quand même mal parce qu'il ya la déception et puis bon il ya peut-être le ras le bol pour quelqu'un d'autre quant au taureau en cette journée vous vous sentirez bien mes amis taureau moi je vois vraiment pour les amis taureau une élévation une progression très positive d'accord là où ça pouvait bloquer avec des disputes des querelles des désaccords des blocages de n'importe quel type on l'a clairement pour vous en cette journée vous allez prendre conscience qu'à tout il y a une solution et que du fait qu'à tout il ya une solution l'important c'est de ne pas alimenter le négatif j'ai vraiment une prise de conscience pour l'hétéro qui va vous permettre de surmonter dès mardi toutes les difficultés que vous avez pourquoi parce qu'à ce grand week-end vous aurez l'opportunité vraiment de rester zen de réfléchir de vous détendre et le fait de se mettre au calme vous prendrez conscience qu'effectivement tout peut évoluer et de façon vraiment excellente et puis peut-être inattendu j'ai vraiment une grande prise de conscience pour une grande clarté pour les amis taureau quant au verso on me parle de construire sa famille on me parle d'avoir des projets familiaux on me parle pour ses projets ça peut être de tout se marier avoir des enfants avoir son propre logement vouloir acheter sa propre maison son propre appartement vouloir organiser les vacances de noël ou que sais-je mais voilà aujourd'hui vous travaillez sur des projets familiaux peut-être tout simplement que vous expliquez à votre entourage ce que vous voulez faire ce que vous voudriez peut-être envisager de faire tous ensemble c'est une journée de propositions et de projets familiaux pour vous les amis verso c'est peut-être des petites idées qui vont surgir par ci par là sur lesquelles peut-être vous organiser aussi des surprises à votre famille vierge au hasard c'est bien les choses moi je crois pas trop au hasard dans tous les cas mes chers amis en cette journée vous aurez l'opportunité certainement de mettre au clair certaines situations d'héritage familial là où par exemple vous pensiez que le partage n'est pas égal là où vous pensiez que dans ce partage avec les frères et sors c'est très compliqué ou ça pourrait l'être en fait aujourd'hui on va réussir à mettre les points sur les i tout de suite ce qui permettrait tout simplement ou de débloquer la situation actuelle ou clairement de envisager à l'avance qu'est ce qui pourrait arriver et du coup mettre les choses au clair tout de suite peut-être avec les parents parce que je ne vois pas encore ici les décès pour certains bien sûr donc un héritage qui pourrait se débloquer ou anticiper sur un héritage qu'est ce qui pourrait venir et mettre les choses au clair tout de suite mais je pense aussi pour certains d'entre vous qu'aujourd'hui il y a fait effectivement une entrée d'argent qui est due par donation par lègue peut-être anticipé de votre famille j'ai vraiment une entrée d'argent qui est due ou un déblocage voire clairement une anticipation c'est comme un peu si quelqu'un sentait que moment venu ça poserait problème et aujourd'hui en fait vous parlez c'est comme si vous parlez avec votre famille pour dire faites les choses correctement pour qu'il n'y ait pas ce déchirement le moment venu mais il pourrait être question aussi tout simplement pour certains d'entre vous de réussir finalement à résoudre des problèmes financiers qui perduraient depuis quelques temps d'accord moi je vois en tout cas de l'éclaircissement je vois aussi clairement une entrée d'argent qui va certainement vous faire des biens les amis de la vierge cet argent ça pourrait vous venir aussi comme je vous disais pardon par lègue anticipée voire vous mettez au clair deux trois petites choses avec la famille pour qu'au moment venu il n'y a pas de souci peut-être que vous parlez tout simplement avec vos parents vos parents en disant voilà pour éviter tout problème après parce qu'on voit bien que les gens changent de visage quand il y a de l'argent sur lequel il faut se partager et voilà ça 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 concerne dans tous les cas un partage un héritage et je pense que c'est vraiment familial sur un plan général c'est une situation qui s'améliore financièrement parce que vous allez réussir peut-être tout simplement à obtenir un prêt de quelqu'un de votre famille donc quelqu'un qui pourrait éventuellement cette journée comprendre votre situation à laquelle vous avez demandé de l'aide il ou elle et qui pourrait effectivement aujourd'hui vous remettre cet argent pour que vous sortiez de la galère